Je vais ouvrir l'espace des questions pour tous ceux qui auront des questions. Pour ceux qui auront des questions, je vais ouvrir. Pour ceux qui auront des questions, ils peuvent vous lever la main. La présentation est terminée. Ok. Merci, Yassi. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça a été rapide, mais... Non, c'est une chance de tout dire en plus d'étendre. On peut entretenir. Non, non, ça a été vraiment efficace. Là, je vais savoir si vous avez des questions. Jacob, Akka, Bella. Guilandri, Emile. Oui, moi, je suis présent. Oui, Guilandri, tu as une question ? Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour, Andri, vas-y. Moi, je voulais savoir, au vu de tout ce qu'il a expliqué sur ces quatre outils, nous qui sommes à Chiffre, nous sommes orientés à Chiffre. Quelle solution, lui, nous propose une solution plus flexible et adaptable à n'importe structure ? Quelles solutions, lui, nous conseillent ? Donc, il y a l'air. Ok. Si tu devais faire un classement, Emmanuel, si tu devais faire un classement de ce logiciel-là, tu le classerais comment ? Oui, oui. Bon, ok. Pendant la présentation, je... PMB, c'est un cours d'archive pour le centre de documentation. Si vous voulez travailler pour un centre de documentation et pour votre service d'archive, un centre de documentation que vous voulez uniquement valoriser les fonds, je vous envoie vers PMB. Ok. Oui, et maintenant, si vous avez un service d'archive et que vous voulez travailler pour gérer de manière simplifiée la description, le classement, l'indexation, facilement organiser l'information au centre de documentation, vous pouvez utiliser Microsoft Access pour organiser les informations. Et maintenant, vous voulez que votre entreprise en plein fouet dans le digital, ça veut dire que tous les documents, véhicules, électroniques et de manière simple. Vous pouvez soit vous pencher sur Alfresco, Community, maintenant installer le module Record Management avec l'assistance aux autres cellules informatiques et gérer de manière automatique le cycle de vie des documents essentiellement numériques parce qu'il est presque négé par les documents papiers. Maintenant, si vous voulez une solution qui vous permet à la fois de gérer vos fonds papiers et vos fonds numériques de manière... de comment dire... de... à la fois les documents numériques et de manière centralisée, que ce soit le support, la forme, tout le long du cycle de vie, je vous envoie vers Constellucie et des solutions de gestion hybrides ou d'archivage hybride. Et comme nous sommes en Afrique, je ne peux pas vous mentir, toutes les entreprises travaillent avec l'hybride. On travaille avec les documents papiers, on travaille avec les documents numériques. Ce qui fait que je vous conseillerai plus Constellucie au lieu de vous conseiller Alfresco. Et c'est la même technologie qu'Alfresco. Ça signifie quoi? C'est du Java. Dans votre cellule informatique, vos informaticiens, quand vous allez dire que c'est du Java, ils vont vous dire oui, on met ici ce langage. Ils pourront facilement prendre un coup de source et adapter la solution à chaque fois qu'il y a une mise à jour importante. Je pense que selon le besoin, une solution correspond. Il n'y a pas une solution miracle. Oui, madame Pela, qui a levé le bras. Allô? Oui, alors? Oui, Pela. Bonjour. Moi, je me suis essayé avec Alfresco. Oui, mais je n'ai pas pu l'installer sur mon ordinateur de bureau. Donc, je ne sais pas à quel niveau ça coince. Est-ce qu'il faille un Windows spécifique d'écoute en compatibilité avec Alfresco? Ok, je vais récupérer le lien des téléchargements. Je vous envoie ça dans la discussion. Et là, vous allez juste exécuter. Donc, vous n'avez même pas besoin d'un appui d'un technicien, d'un informaticien. Vous allez juste suivre les procédures. Là, l'application installée à partir de la société, c'est Vidnami. Vidnami qui, à chaque fois, fait des mises à jour et rassemble ça dans une application exécutable afin de permettre aux personnes de pouvoir y avoir accès. Et aussi, ils profitent de cela pour vanter leurs produits de cloud. Comme ils hébergent Alfresco sur du cloud, ça veut dire que vous pouvez, si ça vous intéresse, ils travaillent sur Alfresco et que vous voulez payer, ils pensent que c'est 35 euros l'année. Vous payez 35 euros l'année, vous mettez Alfresco sur le cloud et votre entreprise accède à Alfresco sans débourser beaucoup d'argent. 35 euros, ce n'est pas beaucoup, c'est à peine 24-30 000 francs. Si je ne me trompe pas, imaginez en 10 ans, ça fait à peine 250 000. Donc, vous utilisez un logiciel pendant 10 ans en utilisant 50 000 francs. Donc, c'est plus économique. Maintenant, puisque j'ai la main, permettez-vous que je pose ma deuxième question. Vous savez quand même que les données d'archives en fonction de l'entreprise dans laquelle on est ont quand même un niveau de sensibilité. Est-ce qu'il y a un micro, s'il vous plaît ? Allô ? Oui, allô ? Oui. Une minute, quelqu'un va fermer son micro. Steve, tu peux fermer ton micro, Steve. Ok, je peux ? Oui, madame, mais c'est bon. D'accord. J'aimerais savoir quels sont les niveaux de sécurisation qu'Alfresco offre par rapport aux informations qu'on mettra dans la base de données. Ok. Bon, comme je l'ai parlé, il y a trois niveaux d'exécurité. Le premier, le premier niveau de sécurité sur ces applications, il n'y a pas d'Alfresco, Consilio. C'est d'abord le système qui héberge le logiciel. Parce que, comme vous voyez, comme j'ai exécuté dans ma machine, Consilio est exécuté sur Linux. Et Linux, c'est un système, comment dire, sur le logiciel. Le système d'exploitation est plus sécurisé actuellement, le domaine informatique. Et, je pense, c'est la version Santos. C'est la version que tous les serveurs applicatifs utilisent. Actuellement, 80% d'internet est sur Linux. Tous les serveurs sont sur Linux. Donc, ça, c'est la première couche de sécurité. Maintenant, la deuxième couche, c'est qu'à l'intérieur de l'application, on ne peut pas accéder à l'information, même si on accède au code source. Parce que, dès que l'information est entrée, le système cache ces données-là. Donc, ces données ne sont pas exploitables. On ne peut qu'accéder à l'information, si et seulement si on a un ordre de passe. Et, on peut donner un ordre de passe. Les données, c'est quoi ? C'est qu'on peut mettre sur couche des sécurités qui imposent que toutes les données qui sont entrées dans cette logicielle doivent provenir d'une zone géographique spécifique. Ça s'est fait que si notre entreprise est peut-être au Cameroun, dans telle zone géographique, il y a une autre application, maintenant, qui met des restrictions pour dire, à chaque fois que tu dois être connecté, tu dois parvenir à cette zone géographique. Donc, ce sont des niveaux de sécurité, maintenant, que la semaine prochaine, si c'est pour le contenu, ces applications sont vraiment sécurisées. À part si, vous savez même, le premier problème en termes de sécurité, c'est l'homme. À part si l'homme, maintenant, vient et commence à détourner l'information et on ne maîtrise pas la partie de gouvernance de ces applications-là. Beaucoup d'entreprises l'utilisent et l'application fait ses feux. Chaque année, il y a des mises à jour, des mises à jour de sécurité. C'est pour ça que je dis souvent, vaut mieux avoir une application open source qui évolue que d'avoir une application propriétaire dont vous ne maîtrisez pas l'évolution. Parce que quand c'est propriétaire, ça signifie que, bon, c'est un groupe de personnes qui gère. Quand c'est open source, on a une grande communauté qui travaille pour assurer la sécurité. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça du côté sécuritaire. Monsieur Koulibaly, je suis à vous. Oui, je suis là. Bonjour, monsieur Yassé. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci à tous les amis qui sont présents. Bon, je voudrais poser des questions au sujet de Consilio. Vraiment, j'ai vu que c'est un logiciel formidable. Allô? Oui, oui, je vous écoute. D'accord, j'ai vu que c'est un logiciel formidable. J'ai en même temps les documents physiques et les documents électroniques. Je voudrais savoir, est-ce que Consilio, on peut coupler la solution directement avec le scanner pour scanner, pour numériser directement à partir de Consilio? Ou bien, on a le système de numérisation qui n'a pas et après, Consilio capture ce document-là? Oui, c'est possible. Non, c'est possible. Mais maintenant, c'est souvent bien de mettre une autre, avant la numérisation, c'est mieux de mettre une phase de vérification et de validation des contenus. Parce que mettre juste en place une solution qui va scanner, numériser et charger directement, ce n'est pas très bien. Mais c'est possible de faire cela sur le Consilio, connecter directement au numériseur. Ce que je propose, plus souvent, c'est d'avoir une application spécialisée dans la numérisation et l'autorisation entre le système, donc entre Consilio et votre scanner. Ça signifie quoi? Vous pouvez avoir Omnipage ou vous pouvez avoir la sélection à vie. Vous numérisez, vous autorisez, vous corrigez les documents pour vérifier si l'information a été réellement reconnue et après, vous vérifiez dans le Consilio. Ça, c'est pour les documents numérés. Et pour les documents papiers, vous pouvez juste créer les champs de saisie. On fait la description artificielle sur l'application et le logiciel se charge du reste. D'accord, merci beaucoup. Je vous conseille même d'aller même ce soir ou demain sur le site d'installer et de voir, d'utiliser. Vous allez voir, même juste en titre personnel, vous allez voir, il y a beaucoup de potentialité. En un moment, pas juste en usage à titre personnel, vous vous installez chez vous et il peut vous orienter. Pour l'installation, c'est quelques clics. Vous utilisez un titre personnel, vous essayez avec peut-être un fonds, vous testez les accès, vous testez. Vous allez voir, c'est une application vraiment très utile. Même si on ne partage pas toute l'entreprise, s'il y a peut-être un service d'archives avec 3 ou 4 pouces, on peut partager les accès et travailler ensemble dans un même fonds. Oui, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Oui, allô? Je veux poser une question, c'est possible? Oui, oui, vous pouvez. Ok, je suis Kwasi Edem depuis Lomé. Je veux poser, ma question c'est au niveau d'Alfresco. Oui. Et tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit qu'il serait bien d'avoir un logiciel de numérisation qui permet de faire tout le processus, ou tout ça avant d'intégrer dans le logiciel de gestion. Bon, je voulais savoir, est-ce qu'il est possible, ou bien est-ce qu'il y a une manière de pouvoir relier les documents, c'est-à-dire créer un lien à partir du logiciel de numérisation qui puisse permettre le pont entre ce logiciel de numérisation et Alfresco? Je le dis pourquoi, parce que quand on finit de numériser, normalement on remplit des champs d'indexation. On indexe le document avec certains champs d'indexation. Est-ce qu'il y a une méthode qui puisse nous permettre de transiter les documents et renseigner du logiciel de numérisation vers l'Alfresco sans toutefois perdre ces éléments d'indexation? Bon, maintenant tout va que je suis, l'application qui numérise, parce que généralement les applications qui numérisent viennent avec des modules d'aussérisation. Je pense même le Prejudso FE6116 vient avec un module d'aussérisation à l'intérieur. Si vous avez ce type de numérisateur qui haussérise automatiquement, là vous pouvez relier directement à Alfresco. Là, vous pouvez juste importer à partir du numérisateur. Mais ce n'est pas très, je dis souvent, ce n'est pas très conseillé, parce qu'il y a beaucoup de risques d'erreur. À cause de ces risques d'erreur, ce sont mieux que dans le processus de numérisation, il y ait quelqu'un qui valide et charge les contenus. Je parle comme ça parce que je proviens plus du jour, j'ai un projet de numérisation, où on a plutôt travaillé avec SharePoint. Le fait d'avoir enlevé un intermédiaire entre la numérisation et le poste de contrôle et de validation des contenus, d'avoir directement relié l'application au numérisateur, nous a coûté beaucoup. Parce que parfois, les pages sont collées. Parfois, lorsque la page est numérisée, un bout de papier reste sur l'appareil de lecture, sur la lentille. Ça traverse, imaginez que vous avez une série peut-être de 20 pièces. Il y a une pièce au milieu qui a une information créative. Ce sont des risques qu'il faut éviter. Donc, c'est pour ça que vous pouvez numériser. Généralement, j'ai un poste de contrôle et de validation de la qualité des contenus. Donc, nous laissons même ce côté d'erreur au niveau des tâches. Pour qu'on numérise, il faut que la norme recommande 300 octobre par pouce et la résolution standard pour la numérisation et que ce soit format PDF A. Imaginez que vous avez lancé la procédure et que c'est en PDF classique et c'est à 75 octobre par pouce. Ça signifie que la qualité d'abord du fichier qui sera directement mis au système est déjà abafouée. Donc, c'est toujours bien, même s'il y a des grands stocks à numériser, d'avoir toujours un poste de contrôle et de validation. Et c'est maintenant, c'est pas après ce poste qu'on charge. Vous savez, chargez, c'est rien. Tu fais glisser la procédure du numérisateur. Puis là, on passe, on conditionne, on numérise, on reconditionne. Vu que c'est un travail qui demande beaucoup en termes de ressources, l'idéal maintenant, c'est d'avoir un poste de contrôle qui valide maintenant la qualité et la conformité entre le document numérique obtenu à la fin du processus et le document à numériser. Parce que s'il y a des 16 erreurs que l'information traverse, ainsi que ça a été contrôlé, c'est pas très bon. Moi, je ne suis pas trop orienté vers cette démarche directement liée au système d'archivage au poste de numérisation. Donc, c'est un peu ce que je peux apporter. Est-ce que vous, selon vous, il serait mieux de renseigner les différents éléments d'indexation directement dans le fresco ? Pas besoin. Bon, vu que vous avez numérisé, numérisé, c'est quoi ? Vous avez converti l'information analogique, ça veut dire les caractères A, B, C, qu'on a saisi, un caractère intelligible par le caractère. Ça veut dire que le système, et j'ai oublié, tous ces logiciels lisent le contenu des documents numérisés. J'ai oublié de préciser ça. C'est pour ça que la fonctionnalité d'aussérisation est importante. Lorsqu'on aussérise, on ouvre le contenu au système. La seule chose que vous devez faire, c'est mettre un bon nom, un bon nom, ça veut dire un nom qui renseigne, qui est déjà assédité, et mettre le document en la bonne place. Pas besoin d'avoir un formulaire. Si vous avez un long formulaire, c'est pas très bien. Sauf si maintenant, il y a des métadonnées dans le document que vous jugez hyper importantes pour faire ressortir. C'est là où, dans le formulaire, vous pouvez créer des champs spécifiques. Mais si on repart sur Alphonseco, vous allez voir, la seule chose qu'on met, c'est le nom du fichier, et le fichier. Le reste, c'est l'ordinateur qui j'ai. C'est bien noté. Merci bien. Je vous en prie. Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? On va fermer la session. Est-ce qu'il y a assez? Oui, bonjour, Monsieur Languil. Oui, très bien. Bon, ce que je voulais, bon, ce n'est pas une question, c'est juste une précision. Au vu des quatre logiciels que vous avez déjà cités, que vous avez bien précisé les fonctionnalités, ce qui est plus utile, c'est les deux logiciels, les deux données, dont Consilio et Alphonseco. Voilà. Parce que eux, ils n'ont pas de limites en termes de données, il y a encore plus de potentialité par rapport à Access et PMB. Voilà. Puisque PMB est plus orienté bibliothèque et de CDI. donc ce qui avait, ça fait qu'on serait mieux orienté, s'adapter à ces deux logiciels qui sont Consilio et Alphonseco pour une gestion plus efficace de nos services. D'accord. À ce qui fait, pour Alphonseco, comme vous l'avez si bien dit, la gestion, il y a une gestion globale de l'entreprise, mais est-ce qu'il y a aussi une fonctionnalité plus simple, locale, adaptable à nos services, c'est-à-dire intégrer un système pour nous permettre nous-mêmes de mieux cerner notre documentation et après mieux déployer ça sur l'ensemble de l'entreprise. Bon, comme vous avez vu le problème sur Alphonseco, on parlait, j'ai parlé de notion des sites. Les sites, c'est un peu comme les directions. Vous voyez un peu. Oui, oui. Oui, vous pouvez décider que Alphonseco, vous vous installez dans votre entreprise en local, mais Alphonseco, il faut juste travailler, on va juste avoir des problèmes à la gestion, la communication, ils travaillent plus sur les informations et maintenant, dès que la solution est déployée, on voit comment ils gèrent l'information, on commence ensuite et on voit les fonctionnalités qui sont les plus délicités et il y aura forcément un rapport à la fin. Ils vont vous dire qu'on gagne plus de temps, on perd plus de temps, l'information est mieux sécurisée, on n'a pas encore eu de flux. Donc, lorsque la première direction, le rapport est bon, on déploie une ou deux directions, on teste maintenant une direction un peu plus sensible et à la fin, lorsque les conclusions sont prises et qu'on voit que tout le monde, les deux directions qu'on se met arrivent à gérer parce que, comme je dis, Alfresco est là pour les entreprises qui optimisent beaucoup sur la mobilité. Ça veut dire qu'ils échangent beaucoup, les rapports, ça circule beaucoup, il y a taux d'information qui circule. en ce format numérique et maintenant, vous décidez maintenant de digitaliser le partage et l'accès à l'information, plus besoin d'imprimer. Si mon directeur doit valider un rapport de mission, plus besoin d'imprimer. Dès que j'ai fini, j'ai fini, j'ai validé, c'est archivé. Il y a certaines procédures dans chaque direction que vous allez demander qu'on commence à dématérialiser dans l'application pour qu'on voit comment l'application puisse remplacer les procédures manuels pour acquérir les procédures essentiellement et digitalisées. Donc l'idée, ce qui fait effectivement échouer le projet, c'est quoi ? C'est qu'on veut imposer le changement là, là, là. Maintenant, tout le monde. Or, en allant en phase en phase, en, comment dire, en digitalisant certains services et en laissant d'autres lancements sur papier, l'habitude, comme on dit, l'habitude va changer les choses et tout le monde va enlever ce côté-là. Maintenant, tout va maintenant dépendre. S'il y a de voir les directions très sensibles, on pourrait dire, vous, direction sensible, on ne maîtrise pas encore le tour de confiance qu'on fait encore au système. Il n'y a aucun système qui est parfait. On peut dire, telle direction, pour tel type de document, vous allez garder ce support papier. Mais pour telle autre, on peut travailler avec la solution pour faciliter le travail au sein de l'entreprise. C'est un peu ce que je peux donner comme orientation. Et là, maintenant, on est dans un cadre d'archivage hybride. Ça veut dire, on a le document qui est sur une humaine, on a les documents de la même direction qui sont sur une humaine, on a les mêmes documents de la même direction qui sont sur papier. Vous voyez que à l'heure, c'est déjà limité. C'est pourquoi ce que j'ai pensé c'est que je présente au sujet du support qui baisse. où vous gérez les deux types de supports de manière centralisée. Vous avez les documents numériques qui circulent dans le système et maintenant, vous avez les documents papiers qui circulent aussi dans le système mais à partir de la notice descriptive. Et là, on est sûr que la sécurité de ces documents est remportée. Sauf, on a dit, sauf ceux qui ont accès à ces documents de manière physique pour accès au contenu d'informations. c'est un outil descriptif. Je pense que là, c'est un peu un commentaire pour revenir sur ce point-là. Ok. Merci. Oui. Je veux revenir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas éden, avant que je ne pose la dernière question. Merci, chef. Et ma question, c'est tout juste... Bon, j'étais pas là quand vous avez commencé les autres applications et PMD, ainsi de suite. Mais je veux savoir, est-ce qu'au niveau d'Alfresco, le système de... Bon, côté RM, record management, est-ce que le cycle des vies, le cycle de vies des documents est pris en compte dans le RM au niveau d'Alfresco ? Oui, oui. Tout le cycle. Tout le cycle. Tout. Ça dit, est-ce que c'est fait de façon automatique ou bien c'est fait de façon automatique ? C'est automatique. Est-ce que vous pouvez me montrer cette partie-là ? Je peux avoir une idée de vous que je peux faire. Le seul endroit où je peux montrer l'automatisme, c'est que je peux te construire parce que je n'ai pas... Parce que c'est une fonctionnalité qu'on aïssait parce que l'application vient sans la fonctionnalité RM. Dans l'application, elle vient avec la fonctionnalité, toutes les fonctionnalités de base, les gestion des accès, mais il n'y a pas l'option RM. C'est un peu la politique métallisée, le produit. Vous savez, quand les gars travaillent, ils veulent les imager. Donc, parfois, ils nous donnent tout et bloquent un peu certaines fonctionnalités. Mais le module RM est disponible en ligne et toutes ces évolutions sont disponibles. J'avais même téléchargé là. Je vais essayer de... C'est un plugin ? Oui, c'est un plugin. Donc, vous avez toujours AlphaSco, mais vous ajoutez juste le plugin qui vous permet maintenant de créer le site web RM. Le plugin, je peux l'ajouter par exemple à mon AlphaSco version V7 ? Oui, oui. Voici même ça. j'ai ça ici. C'est un plugin. J'ai la version 2. C'est vrai qu'il y a la version 2.5 qui est aussi sortie avec quelques petits ajouts, mais... Et le plugin est disponible même sur... Il y a un site ici qu'il vous a montré. Voilà. Vous partez sur... C'est JIT. C'est JIT. Je ne sais pas comment je prononce l'anglais là. Parfois, ça me dépasse. JIT.com Et dans JIT.com, vous avez accès aux cours de source de toutes ces applications-là. Quand je parle de toutes ces applications, il y a Consuelo. Ici, on est sur le cours de source d'Alfredco. Toutes les évolutions. C'est vrai que vous donnez juste accès à votre série informatique pour dire, bon, voici les évolutions. Qu'est-ce que tu vois qu'on peut ajouter pour sécuriser davantage l'application ? Il y a toute une communauté qui est là pour s'assurer que l'application reste et demeure efficace. Et l'avantage, c'est que vous pouvez quitter. Donc, vous pouvez utiliser Afroïco. En 2022, vous dites, bon, on quitte. À l'époque, on passe sur nous partons sur Chef. Vous prenez tous vos documents, vous déportez là-bas sans souci. Il n'y a pas de souci. Et vous remettez votre système de gouvernance qui va gérer le cycle de vie et les documents de manière automatique. Donc, quand vous mettez vos documents dans une solution, la solution ne modifie pas les documents. La solution, c'est juste de couverture, comment dire. Donc, il s'agit d'espace d'accès. Mais dès que le document en est, rien n'est ajouté dessus. Ok, c'est bon. Oui, là, je pense que c'est bon. Il y a d'autres questions. Ok, avant de terminer, merci pour la présentation, mais je pense que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour permettre à chaque archiviste d'être autonome en matière de gestion d'archivage numérique. Donc, s'il y a une question à te poser, c'est de savoir quels sont les prérequis qu'un archiviste devrait avoir pour utiliser ces quatre logiciels, on ne va pas dire ces quatre logiciels, mais pour utiliser ces logiciels de façon efficace. quels sont les prérequis qu'un archiviste devrait avoir? Bon, moi, je vais être clair, il faut être juste un bon archiviste, ça veut dire qu'un archiviste est capable de penser et de mettre en œuvre une gouvernance quel que soit l'environnement, numérique ou papier. Métisez juste les grands axes. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de métiser l'informatique. Vous pouvez dire, bon, comme je vous parle actuellement au conseil où vous présentez votre informaticien, j'ai une solution d'archivage que j'avais détesté au sein du service des archives. Bon, j'ai lu les tutos, j'ai vu comment on a cette information, comment on organise. Mais maintenant, je voudrais que vous installez bien qu'il l'installe, c'est archivé. Ce qu'on va vous dire, ici, il faut que le plan de classification, c'est votre, c'est notre métier, c'est pas dans l'informatique. Vous avez vu là, dans le conseil, je vais vous montrer, je vais pas un peu dans le pilotage, vous allez voir, rien, c'est pas, tout ce que vous voyez ici, ce n'est que le métier, mais il y a quelques petits noms qui essaient de changer. Mais vous allez voir, on a le calendrier de conservation, on a le plan de classification, on a les unités administratives qui, qui veut dire de manière simple, l'organigramme. On a maintenant les, 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 les rôles sectaires, ce sont les accès, maintenant, aux différents éléments. Donc, vous n'avez pas forcément besoin juste de la culture archivistique et de comprendre comment on gère les archives. Vous allez savoir qu'un plan de classement, quand on dit appliquer un règne de conservation, c'est clair que c'est un règne qui vient du calendrier de conservation. On dit la phase active de laquelle le document est en circulation au sein du bureau. Donc, il y a réellement, ce n'est que l'archivistique. Même quand vous allez aller sur Alphosco, quand on dit métadonnés, gérés, les liens, le partage, l'accès, le workflow, le workflow, c'est une tâche qu'on donne à quelqu'un. Vous voulez savoir quand on donne une tâche à quelqu'un, il y a un document qui va être généré. Comment ce document va être archivé ? Maintenant, vous avez des règles qui appellent l'information et les archives. Donc, de manière basique, vous voyez, il faut connaître un peu l'informatique, l'informatique, être habitué à avoir quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous avez l'informatique, c'est ce qu'on voit que... Quand tu vois que le plan de classement, c'est... C'est en cliquant dessus que tu vas avoir accès au plan de classement, c'est what you see is what you get. Donc, juste un peu de jugeote et le reste, c'est le métier. Comme je dis souvent, moi, je peux travailler avec beaucoup de logiciels d'archivage tant que c'est qui en français. Parce que je suis archiviste. Le logiciel vient juste prendre mes pratiques et l'adapter pour configurer d'une certaine ou d'une autre manière. Et on a ce gros souci avec mes autres collègues, c'est que ils ont peur de l'ordinateur. C'est même ça. Ils ont peur de l'ordinateur. C'est même pas que l'ordinateur est dû, c'est la peur. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que c'est... Or, c'est simple. Tu dis, voici l'application, voici les usagers. Et on doit juste comprendre ce qui se passe derrière une application. C'est pour ça qu'il faut revenir sur nos normes. Parce que toutes ces applications-là suivent les normes. On va peut-être prendre la fameuse norme ISO-CS-175. Il y a des questions à poser. On se voit dans le groupe. Il y a beaucoup de solutions qui sont vendues dans nos engloignements. Surtout, moi, je parle ici au Cameroun, peut-être dans d'autres pays. Mais maintenant, c'est vrai, bien de consommer chez nous. mais à partir des standards du métier, nous avons assez de temps pour dire à ces prestataires pour votre logiciel sur telle facette que vous n'avez pas obéi à telle exigence. Je ne peux pas l'acquérir tant que vous ne faites pas ce que vous modifiez. Parce que vous avez constaté, la plupart des systèmes qui sont conçus ici localement, sont conçus par des informaticiens et qui a mis des archives dans leur comité. Ce qui fait que quand ils viennent vous vendent la solution, on leur dit bon, c'est vrai, vous voulez nous vendre la solution, mais je veux que vous ajoutez telle fonctionnalité, telle fonctionnalité et telle fonctionnalité que vous ne pouvez pas parler des fonctionnalités comme on a ton conseil. Si la norme est une fonctionnalité et que lui la respecte pas, il n'y a problème. Donc, c'est un nouveau de nous, mais vraiment, c'est tout des normes. C'est la base. Les normes, et moi, je lis beaucoup la norme I carré. Il y a la norme I carré que je lis beaucoup. il y a la norme I carré que c'est 175 que je lis le cours et aussi Moray. Et ce sont ces normes-là qui sont moragères que j'arrive à faire la même chose. Bon, en quelque sorte, c'est tout. Je vous remercie. Merci pour la présence. J'espère que le Cameroun a apporté sa pièce à l'édifice aux archivistes et de l'Afrique. C'est un honneur que vous me faites. Je veux que c'était rapide parce qu'il fallait juste baler de manière sommeil. Mais, parce que peut-être il y aura maintenant des activités de spécialisation plus tard. Peut-être Alpesco, une activité de spécialisation avec SIGRM2, une activité spécialisation sur conseil au gestion des fonds d'archives pour les petites applications facilement concevables pour un service d'archives. Je pense qu'en allant dans ce sens-là, je suis sûr que nous allons impacter de manière positive le travail dans ce service d'archives et améliorer le niveau de la vie. Bon, bon,